un magnifique leveu du soleil personnellement je rends grâce je rends grâce à dieu le grand macro cause pour ses bénédictions je me suis baladé dans cette forêt je crois que le gui pour ceux qui viennent de nous écouter pour la première fois un gui c'est au fait une plante on dit pas un arbre c'est une plante qui pousse sur un arbre comme un arbre qui pousse encore sur un autre arbre bon scientifiquement ils appellent ça aussi parasites ou fougères mais ici le gui c'est une plante qui pousse sur un arbre redépoussé par terre il pousse sur un arbre et j'ai dit le gui le plus rare c'est celui ci voir un gui qui est poussé sur l'arbre de la foudre l'arphomédia scientifiquement comme nom ce qu'on appelle chez nous le naboul comme disait mon grand-père il y a gui le joutan bacoube et a gui le joutan bacoube et a gui le joutan bacoube quand le sorcier s'acharne sur toi ou sur vous mon grand-père me disait à gui le naboul que ce n'est qu'ici mon sans tabou que nous doux ou réagir ou la queen slab si la personne ose elle meurt et tu es là parce que quand il fait jour toi tu cherches seulement la pâte pour manger le mal de quelqu'un non c'est pas ton travail donc c'est l'arbre là ça le naboul on l'appelle dans le jargon spirituel le fulgourglade c'est-à-dire l'épée de la foudre divine dans le jargon spirituel ambiable je ne sais pas comme ça mais il a son nom scientifique un certain afromédia ou bien quelque chose comme ça un nom très long mais on l'appelle le naboul je vais m'approcher vous allez voir mais il y a toujours un gardien là où il y a des choses rares vous voyez ce lézard là je n'ai pas trop m'approcher il va fuir un lézard qui n'est pas qui n'est ni lézard ni salamande mais c'est un esprit du feu en réalité regardez bien sur le tronc donc vous voyez que c'est un lézard simple mais en réalité c'est salamande c'est un esprit du feu qui garde le gui donc quand je suis arrivé j'ai d'abord demandé l'autorisation de m'approcher vous voyez il est là il ne fut pas vous le voyez c'est lui qui descend comme ça voilà donc ça c'est ce qu'on appelle le naboulé c'est lui ça il a des fruits jaunes c'est presque fini la saison finie maintenant ça c'est le naboulé regardez lui il est différent il a bien grandi il est bien vieux oui ces fleurs rouges là ça lui ne veut pas les fleurs rouges non 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 lui c'est pas son travail de faire les fleurs rouges c'est celui qui a poussé sur lui celui qui a les fleurs rouges la danse le gui ça oui voilà donc pour ne pas gaspiller ça il ne veut pas chercher parce qu'en réalité au fait on ne cherche pas le gui dans n'importe quelle phase il faut une période spirituelle un très vibrant très puissant avant de chercher le naboulé c'est à dire le fulgour gladio donc c'est extraordinaire c'est tellement beaucoup donc je reviendrai après avec un sac avec la période qu'il faut et faire la récolte de ce gui là et ça va me servir encore à libérer des chèvres attachés attachés à des arbres dont je dois répondre après pourquoi j'ai détaché allez on continue notre route quand on dit aux garçons je ne parle pas des hommes ils parlent des garçons quand on dit aux garçons que ils sont obligés de créer le bonheur au foyer en étant vraiment attentif envers leurs femmes ils croient que je mens ils croient que c'est de la rigolade vous ne pouvez pas vous permettre hein parce que tout va bien oublier votre femme vous n'êtes plus attentionné et vous vous occupez de une belle fille dehors jadis bien fraîche mais les conséquences sont terribles je viens d'arriver d'un long voyage où comme madame n'acceptait pas madame n'acceptait pas que ce que j'ai dit c'est vrai j'ai dit me déplacer le monsieur a dupé le billet d'avion je suis venu arrivé chez eux comme je ne dors jamais chez les gens j'étais à l'hôtel et j'ai encore dit à la femme bon je suis là hein donc comme je l'ai dit je viens pour qu'on puisse ensemble vous aider à ne plus être soumis hein à l'influence d'un diable un diable téléguidé par les sorciers par l'ignorance de madame donc tu veux vraiment que je vienne à la maison elle a dit oui ok d'accord donc j'arrive on se verra ce soir le soir quand je suis arrivé on a fait la prière on a fait le nécessaire et dit bon madame mets toi ici monsieur mets toi ici ok la prière que je m'apprête à faire quand je la finis aucun d'entre vous doit tomber en transe mais celui qui sait qu'il est innocent ne doit pas tomber en transe j'ai fini ma prière personne est tombé en transe et cela je l'ai dit que voilà madame je n'ai pas tombé en transe parce que tu as attaché ton mari et tu l'as mis dans ton vagin tu ne l'enlèves que quand vous voulez baiser ok comme ici on veut faire la prière c'est pas pour baiser je te demande de l'enlever tu ne l'enlèves pas ok je vais obliger ton mari à écarter tes pieds pour enlever ça ah c'est ce qu'il fut fait elle a enlevé son caleçon et puis elle a enlevé le talisman dans son vagin le monsieur était stomaqué le monsieur était étonné lui était prêt même à renvoyer la femme il dit non 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 tu n'es même pas autorisé si la femme part toi aussi tu es foutu on ne renvoie pas une femme quand on se marie c'est fini on ne sépare pas ne séparez jamais ce que Dieu a uni hein quand il parle de Dieu moi il parle de la nature il ne parle pas de Dieu grandir non je parle du ciel et de la terre et du contenu de la terre ce qu'on appelle Dieu donc c'est la nature ce que la nature a uni un être humain ne doit pas oser séparer ça donc moi il veut vous arranger il veut faire tout ce qu'il faut vous allez vous purifier spirituellement et moralement émotionnellement nous allons faire un coaching dans le groupe nous serons à trois pour arranger les choses c'est ce qu'il fait tout est arrangé voilà c'est ce qui m'a amené à Madagascar donc pour vous dire qu'en réalité quel que soit ce que l'homme a à un moment la femme si la femme tombe sur vraiment un diable un marabout diable vous êtes foutu vous êtes foutu donc rappelez-vous un garçon est dans l'obligation de créer le bonheur dans sa maison dans sa maison c'est une obligation c'est pas une suggestion si vous ne le faites pas et bien de très mauvaises choses vont se produire et vous risquez d'être vraiment sujet et de la maîtrise totale de votre femme elle ne vous libère que quand vous le baiser donc au devoir vous êtes tout simplement utilisable par les autres comme disait quelqu'un l'homme qui est gouverné par sa femme n'est ni un homme ni une femme il est juste utilisable comme papier génique et je vous ai dit quand papier génique tombe dans l'eau on ne peut plus récupérer par contre une feuille froissée qui tombe dans l'eau est récupérable on peut sécher une feuille et la réutiliser mais on ne peut pas sécher papier génique dès que ça tombe dans l'eau c'est fini donc ne l'oubliez pas gardez ça en mémoire j'adore cet endroit un endroit vraiment magnifique la nature a ses mystères vous voyez l'endroit là c'est trop cool les plantes sont vraiment vieilles très très médicales non donc on 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 les 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 j'ai oui ça c'est mimosa 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 ça c'est mimosa